Bonjour, le 13 décembre nous organisons un sauvonnage intermédiaire, le test fait 100 minutes. Pour réussir le saut bouteille, regarder le droit devant soi, avoir le corps gainé, les bras et les jambes serrées. Dans l'eau, je me mets en boule, sans mouvement, je fais confiance en l'eau qui me remonte. Pour réussir l'étoile dorsale, je regarde le plafond, je lève le menton, je sors le bidon. Pour réussir l'étoile ventrale, menton à la poitrine, je place mes hanches à la surface. Sans toucher l'anneau, je rentre dans le cerceau, mon visage sort de l'eau, grâce aux jambes de brasse, ou au rétro-pédalage, j'envoie de l'eau vers le front. J'effectue ensuite un déplacement en fusée sur 20 mètres. Les mains sont jointes, les bras touchent les oreilles, le menton à la poitrine, je baisse la tête, je souffle longtemps, j'inspire brièvement. Pour réussir mon battement, il faut avoir les pieds en pointe, et avoir un battement régulier, c'est-à-dire petit et rapide. Je vais chercher l'anneau dans le petit bain grâce à un plongeon canard, je bascule la tête en bas, mes hanches se retrouvent là-haut, ce qui me permet de faire une descente rapide et au plus court. J'ai terminé avec le test, je vais toucher le mur. Le test du sauvnage, le vrai, sera le 4 avril, et je vous le mets en lien. A bientôt et bonne fête !